Ce dispositif, il pourrait être génial. Pour ceux qui ont fait un peu de français, il pourrait, c'est un conditionnel. Il pourrait être génial s'il n'en reste pas là. Je trouve ça absolument génial que les grands aient de l'électie parce que c'est le sens de la vie. Mais ça ne peut fonctionner, les troisièmes, que lorsque vous-même vous serez en terminale, si vous refaites la même chose. Et pour ceux qui sont en terminale, ça ne peut fonctionner que si, lorsque vous êtes à l'université ou dans les grandes écoles, vous revenez pour aider ceux qui sont en terminale. La vie, c'est une solidarité. Et alors ici, à Mantes, si nous n'avons pas de solidarité, on est foutus. On est foutus parce qu'on est une ville pauvre. Parce qu'on est une ville diverse. Vous savez, la diversité, c'est ce dont on a inventé pour ne pas dire les choses. C'est qu'on a beaucoup d'enfants ici issus d'immigration. Et que, écoutez bien ce que je vous dis. Quand vous venez de Mante-la-Jolie, quand vous êtes du lycée Saint-Exupéry, quand vos parents n'étaient pas français ou ne le sont toujours pas, la vie, elle peut être beaucoup plus compliquée pour vous. Mais elle peut être aussi beaucoup mieux réussie. Elle ne peut être réussie que si vous jouez collectif. Si vous êtes ensemble. Si vous vous entraînez à travers les générations. Si vous expliquez aux plus jeunes que le modèle à suivre, c'est celui de l'éducation. C'est celui de l'instruction. C'est celui de l'apprentissage. Parce que je crois en vous. Voilà. Bonne journée. Bravo. Continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 François Fignon a annoncé le maintien de sa candidature à l'éducation présidentielle et qu'on ferme sa structure mise en éclame. Violence contre les enfants. Plusieurs manifestations ont eu lieu le mercredi 1er mars pour lutter contre la violence sur les mineurs. Le nombre des jeunes victimes de violence a augmenté ces dernières années. La famine menace à nouveau l'Afrique de la vie. Triste constat et sombre sourire. La famine est belle et bien de retour en Afrique de l'Est. La sécheresse croque le plus grand des essais du seul pays de la région. Pour 20 millions de personnes, il y a aujourd'hui besoin d'une assistance humanitaire de France. Violence contre les lycées. Une catégorie de la France, le plus grand des lycées d'Ile-de-France, son mot de l'idée, donc j'ai l'impression d'y faire. Le lycée Saint-Denis-Supéry ouvre ses portes aux élèves de 3ème sous la tutelle du familial du pasteur vacances en 2ème. Ce projet a attiré la conscience de nombreuses nationalités influentes. Le téléphone sous l'oreiller. Il me voit d'habitude. Si vous aussi vous mettez votre téléphone sous votre oreiller à l'heure du bouger, vous serez surpris de savoir ce que cela a fait à votre son. Une femme fatale et meurtrière, Lola est ce cowgirl qui tue avant de maquiller ce crime en incendie. Elle passe devant la cause d'assises aujourd'hui. Deux nouveautés pour les plus petits. Dès leur plus jeune âge, les enfants à partir de 8 ans auront l'opportunité d'apprendre les joies de l'informatique. Trump arme l'Amérique. Lors de son premier grand discours, Trump décide d'augmenter historiquement de 10% le but de la défense. La violence contre les enfants, l'arrivée de le faire avec les yeux. La Corse en vie a été découverte par ce matin à votre cabine. Vous casserz les plaisantes aux seniors de l'oeuvre et les policiers ont été démonnés. Ok. Samedi soir, une patrouille de police a été encerquée dans le quartier du Val-Foury. L'été a eu lieu vers 19h20 au Galen, rue François-Puisanet. Afin de disperser les rêves, les policiers vont tirer deux grenades d'accumulation. Stop ! Arrêtons la violence contre les enfants. Il est vrai que la violence commise sur les enfants nous touche particulièrement. En tant qu'adultes, nous sommes chargés de nous protéger. Pourtant, c'est souvent ces amis qui nous sont responsables. L'exemple de Yanis et Oumar en deux mots. Un faux air de Watergate. Dans une caricature publiée dans une « New Yorker », demain, Trump reçoit la musique du fantôme de Nixon en lui disant qu'il est temps d'attendre une conversation. La violence contre les enfants est un sujet tabou, dont il ne parle pas souvent. Beaucoup d'enfants se font maltraiter et ne se parlent de parler. En 2015, ce sont 36 enfants qui ont été tués dans le cadre de la maltraitance au sein de la famille. On pense en le nom président à la fois de la tragédie. Alors qu'il terminait son discours, un coup de feu a retenti, accidentel. Il aurait été tiré par un rapport qui faisait partie du dispositif de sécurité du chef de l'État. A l'occasion de François Fillon, il maintient sa candidature. Fout, le M piétiné par le PSG. Science, c'est la dérocheuse de couvertes autour du l'État de l'État. Bruno Lumière lâche François Fillon. Bruno Lumière a démissionné de ses fonctions auprès du candidat de la droite, qui a renoncé à se retirer de la tour de l'État. Affaire Théo. 20 000 personnes ont été interpellées à Paris et en bas l'UE. Pour l'OEB, le chemin est encore long, humilié par les pays qui reçoivent. Un jeune diadiste de 17 ans a boxé en Paris. Une grande première âgée de 17 ans. Un jeune diadiste qui a été jugé à Paris ce mercredi à 8 ans. Entre Oscar et K.O., la double-fille est qu'elle se planteira. Nous sommes prêts à... Sous-titrage Société Radio-Canada